salut c'est mi et bienvenue sur ce 12e podcast ça fait un moment que j'ai pas enregistré la preuve je bafouille nous sommes le 14 août et la dernière fois que j'ai enregistré c'était début avril début avril parce que je vous présentais mes clousettes mes projets de février mars donc donc ça date donc excusez moi d'avance si je bafouille si je raconte n'importe quoi la dernière fois si vous avez vu mon dernier podcast j'ai eu de gros gros déboires avec la technologie mon appareil photo numérique qui déconnaît donc donc là j'ai mis le retour j'ai le minuteur j'ai tout ce qu'il faut j'ai essayé de retrouver la motivation parce que du coup ben j'étais pas hyper motivée pour réenregistrer sachant que je ne savais pas si ça allait fonctionner à nouveau donc donc voilà donc je suis de retour je suis ravie d'essayer d'enregistrer ce podcast on croise les doigts alors l'image est un peu décentré c'est normal c'est pour pouvoir vous présenter la météo c'est pour pouvoir vous insérer plus facilement des images pour que vous puissiez voir correctement certaines insertions de photos parce qu'il ya des projets que je n'ai plus pour vous montrer des photos des magazines dont je vous parle voilà j'espère que vous allez bien depuis tout ce temps je remercie les personnes qui m'ont envoyé des petits messages pour savoir ce que je devais si j'allais enregistrer à nouveau des podcasts donc oui si la technique est de mon côté j'espère que vous passez un bel été que si vous avez eu la chance d'avoir des vacances vous avez passé de belles vacances moi je suis revenu au travail il ya deux semaines et demie un truc comme ça on a passé 15 jours en vacances c'était super j'espère que si vous partez en vacances ça va être cool ça va bien se passer et j'espère que que pour ceux qui n'ont pas la chance d'être en vacances j'espère que vous tenez le coup la société compte sur vous donc voilà courage courage la vidéo du jour va se dérouler en trois parties comme d'habitude on va commencer par une petite partie tricot ensuite il y aura une petite partie aussi flottrage à l'aiguille laine gardée et ensuite une grosse partie couture donc je vais vous mettre le timing juste là pour que vous puissiez aller 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 que vous puissiez aller directement dans la partie qui vous intéresse sachant que la partie couture il y aura beaucoup de fail aussi j'ai eu des loupés 4 voilà mais je trouve ça toujours intéressant d'en parler donc on en parlera et ben voilà sans plus tarder je pense que c'est bon on va passer à la partie tricot alors pour la partie tricot rien de neuf sous le soleil je suis toujours sur mon sur mon j'ai pas pris la première page c'est pas grave c'est le je vous mettrai une photo le oui pet de à mon caisse trick je ne sais pas comment on dit que je tricote dans la laine coast de osgarn coloris begonia donc c'est un modèle qui c'est un gilet qui se tricote en du haut vers le bas donc en top down et qu'a une grosse partie en dentelle donc j'en suis j'en suis j'en suis j'en suis j'en suis j'en suis là donc là y'a les envanchures c'est jamais évident de vous montrer de vous montrer voilà donc les manches et j'ai fait fois une vingtaine de centimètres sous les sous les manches donc le le dos faudrait que je prenne une photo un peu portée pour vous montrer mais bon je suis vraiment contente pour l'instant de de ce que ça donne le motif de dentelle est assez simple donc du coup c'est facile en fait même pour moi qui a une mémoire à peu près trois secondes et demi c'est assez simple de le retenir mais j'ai pas beaucoup beaucoup avancé parce que je tricote essentiellement donc le soir je n'ai pas du tout tricoter pendant les vacances j'avais emmené mon tricot je n'ai pas du tout tricoter je tricote donc le soir et en fait moi j'ai besoin de regarder mon tricot surtout là pour la dentelle il ya des des mailles qu'il faut vraiment attraper d'une certaine manière donc du coup j'ai besoin de regarder mon tricot et selon ce qu'on regarde avec mon homme parfois je ne peux pas tricoter parce que là typiquement on a regardé les deux premières saisons et le premier la première partie de la troisième saison de la servante écarlate et typiquement je ne peux pas tricoter devant cette série parce que si vous ne connaissez pas je vais pas vous faire le pitch parce que je suis nul en résumé mais si vous ne connaissez pas je vous la conseille vivement alors elle n'est pas évidente psychologiquement parlant mais elle est vraiment enfin c'est vraiment une série qui est géniale et la photographie de la série est géniale les musiques sont juste géniales et alors les actrices mais comment vous dire parce qu'il ya quelques acteurs mais clairement c'est pas eux le principal le sujet mais les actrices le jeu des actrices est juste enfin pour moi elle mérite tout un oscar un césar ce qu'on veut un molière c'est pour le théâtre mais on se fout non franchement elles sont vraiment géniales et il y a beaucoup de choses qui se passent qui passent par les regards et du coup clairement je ne pouvais pas tricoter devant cette série voilà le pourquoi du comment mon oui pet n'avance pas vraiment mais bon c'est pas grave j'ai bon espoir après c'est un gilet c'est la laine voilà je pense que je pourrais quand même le maître cet automne enfin si je finis et en même temps j'ai craqué pour je me suis offert un patron de anna des vroux des vroux des vroux des vroux tout d'ervous pardon de amang avec elong avec anna parce qu'elle faisait alors je sais pas si c'est encore valable attention le temps que je me upload la vidéo je pense que la promo sera fini je suis désolée elle faisait 30% sur tous ses patrons et du coup je me suis offert le patron le gilet rosa qu'on a pas mal vu je crois que c'est son dernier patron qu'elle a sorti donc c'est un petit un petit gilet court avec des petits détails des manchons et typiquement ce genre de choses que j'aime beaucoup porter en fait donc voilà donc je pense que ça va me booster en fait parce que j'avoue j'en ai la dentelle là elle est sympa parce qu'elle est facile à retenir et un petit peu marre quand même au bout d'un moment voilà et je fais jamais plusieurs projets en cours donc donc voilà et concernant la laine en fait j'ai déjà de la osgarn coast donc la même que celle là en coloris charco donc charbon donc un gris très foncé pour faire le gilet rosa donc j'ai vu qu'il y en avait qui l'avait tricoté avec donc je me suis dit que ça pourrait matcher le gris c'est quelque chose que j'aime bien porter donc je suis désolé il ya des nuages il fait sombre donc voilà excusez moi oui donc le gris c'est quelque chose que j'aime bien porter aussi donc du coup du coup je pense que ça va le faire donc je pense que je vais préparer mon échantillon je pense que ça va même je pense je pense je pense j'ai vraiment perdu l'habitude de tourner je crois donc je considère que de faire la fille qui essaye de trouver des synonymes on se croirait dans un épisode de friends ça pourrait bien motiver de faire l'échantillon si ça match bien ça pourrait motiver pour accélérer un peu le rythme sur le week-end sachant que c'est pas pour me mettre la pression j'ai pas du tout de deadline pour tricoter mais je sais pas vous moi au bout d'un moment quand je suis depuis longtemps sur un projet j'aime bien changer aussi donc donc voilà je crois que j'ai trouvé comment régler mon appareil photo pour qu'il ne coupe pas et j'ai envie de pleurer tellement chez lui mais on va pas croiser on va pas créer victoire trop vite donc voilà donc voilà pour mon futur projet donc je vous mets aussi une petite photo si je trouve pour le tricot donc maintenant on va passer à la deuxième partie donc c'est la partie laine cadet je me fatigue je m'autouffe je m'auto saoule on va passer à la partie laine car des feutrages à l'aiguille alors j'ai un peu augmenté la luminosité parce que j'ai à voir sur le soleil je vais me cogner j'espère que ça va bien du coup donc maintenant on attaque la partie laine car des donc si le sujet vous intéresse sachez que vous pouvez me suivre sur instagram avec mon pseudo émis de la laine c'est un compte que j'ai fait qui est dédié uniquement à la laine car des parce que je ne voulais plus mélanger laine car des et couture et tricot voilà parce que c'est ce que j'ai envie non et si le et puis voilà donc aussi ça vous dit n'hésitez pas à venir me suivre n'hésitez pas à poser des questions aussi j'essaie d'y répondre je suis pas une spécialiste mais c'est une technique qui est assez méconnue encore en france au japon et dans les pays slav russie et tout ça apparemment c'est vraiment un truc qui est développé en france en france pas trop donc n'hésitez pas si vous avez des questions donc alors j'ai pris des notes tellement j'ai des choses à vous montrer donc en laine car des j'avais présenté la dernière fois des petites choses qui ont été offerts qui ont plu là j'ai décidé de refaire une fleur donc j'ai fait cette petite tulipe alors je vais pas vous faire un zoom parce que mon télé mon appareil photo ne fait pas la maison pour automatique j'ai fait cette petite tulipe parce que c'était le printemps parce que j'adore les tulipes et parce que voilà niveau technique ça me permettait un petit peu de voir si j'arrivais à gérer les choses des choses assez longues et voir si ça tenait quand même donc ça tient ce qui est plutôt le bon signe après c'est pas un jouet c'est de la déco donc on n'a pas besoin que ça tienne de manière vraiment résistante mais je voulais quand même pas que ça se casse la figure au bout de au bout de deux minutes donc j'ai fait une armature à l'intérieur voilà ça m'a permis de tester un petit peu différentes techniques et au niveau de l'intérieur aussi je sais pas si vous allez voir correctement mais voilà parce que tout est tout est plein en fait je n'ai pas collé à non je n'ai pas collé parce que maintenant je les colle en fait donc voilà une petite tulipe que j'ai beaucoup aimé faire que j'ai réalisé comme la plupart de mes réalisations en fait avec les laines de chez au merveille alors je suis allée chercher loin je suis allée loin dans ma tête de chez au merveille qui sont qui sont d'une très bonne qualité enfin moi je suis ravie en fait qu'elle est super réactive c'est envoyé super vite donc donc voilà elle vend aussi des aiguilles tout nécessaire en fait pour faire de la laine feutrée à l'aiguille donc donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur son site je vous mets les infos en barre d'infos si vous voulez plus de renseignements voilà pour la petite tulipe que j'aime beaucoup auto-satisfaction ensuite qu'est ce que j'avais fait ah oui j'ai fait une broche cerise avec une petite paire de cerises donc je vais vous mettre des photos parce que elle a été offerte donc je ne l'ai plus en fait j'ai une collègue de mon homme qui nous a ramené des cerises mais délicieuses de son de son jardin en fait elle a pris la peine de cueillir elle-même de se trimballer avec un énorme saut dans le train dans le bus et tout donc je trouvais ça super gentil et du coup je la connais pas mais voilà je me suis dit que c'était l'occasion aussi de tester de faire une petite une petite broche ah non avant j'ai fait autre chose donc je lui ai fait une petite broche cerise enfin apparemment ça a fait ça a fait des émules enfin ça voilà ça a créé des vives réactions très positives du coup chez la collègue de mon homme à qui elle a été offerte et chez ses autres collègues parce qu'il avait posé sur son bureau et comme c'est une technique qui est vraiment pas connu lui ont tout demandé mais qu'est ce que c'est mais comment c'est fait et tout ça donc voilà petite fierté et puis franchement c'était un cadeau assez sympa à faire relativement rapide parce que la laine cardée c'est très bon donc la broche j'ai mis à peu près une bonne heure sachant que du coup c'est deux boules avec les tiges que j'ai fait avec du fil à fleuristes je vous en parlerai un peu après du scotch à fleuristes n'importe quoi la fleur là comme ça je pense que tout cumulé j'ai bien mis quatre heures après je lui fais jamais en une fois enfin c'est très rare mais voilà tout cumulé j'ai bien mis quatre heures donc donc la petite broche a fait son effet donc j'étais bien content donc voilà vous avez les photos et en fait avant ça donc j'ai fait ma suite à la tulip en fait il ya since she meet de de la vidéo entre autres les petites normandes que j'adore pour sa bonne humeur et tout ça qui m'avait dit ah bah tiens pourquoi tu prépares un coquelicot challenge accepted donc donc j'ai fait des coquelicots et ça tombe bien parce que j'adore les coquelicots et au boulot on a un champ de coquelicots magnifique alors puis maintenant c'est la saison mais au mois de juin j'avais une photo d'ailleurs sur instagram parce qu'il y avait un champ mais rempli de coquelicots c'était super donc j'ai j'ai accepté le challenge et le challenge c'était surtout de réussir à faire des tiges super fines alors je vois dans le retour si vous allez voir bonjour je suis blogueuse beauté parce qu'elles mettent leurs mains j'ai pas montré la référence pour que le focus se fasse moi j'ai pas le focus donc voilà c'était le challenge était de faire des tiges assez fines et donc j'ai regardé un petit peu sur internet j'ai essayé de choper des idées et j'ai pris du coup du fil de fer et du scotch de fleuriste donc c'est du je sais plus exactement comment on appelle ça je vous retrouverai le nom et je vous remettrai si j'y pense pendant le montage c'est une autre histoire en fait c'est du scotch on dirait du papier crépon et il est enduit de cire donc en fait du coup vous pouvez il s'auto colle en fait il s'auto colle lui même donc ça m'a permis de faire les tiges parce que les coquelicots du coup c'est super fin c'était la grosse difficulté en fait de ce projet clairement mes pétales sont beaucoup trop épais et puis bon les fleurs sont trop grosses on est dans le pavot là on est dans le pavot pas du tout bio ma main clairement on est dans le pavot pour lui pour du trafic ainsi mais bon j'ai bien de cracher sur la table mais bon voilà j'aimais beaucoup j'aimais beaucoup l'idée alors faudrait que je trouve un tout petit vase parce que là bon c'est un petit peu ridicule mais voilà j'en ai fait un aussi qui n'est pas encore ouvert et j'en ai fait un quand les pédales sont tombées que alors j'ai appris ça à mes collègues l'autre jour martin mathieu tania si vous me regardez en fait après une fois que les pédales sont tombées vous devez connaître pas si vous trouvez eux ne connaissez pas il ya toutes les graines qui sont à l'intérieur et en fait un petit chapeau qui se lève en fait au fur et mesure que le réservoir sèche et du coup après que vous le prenez et que vous saupoudrez dans votre main vous avez plein de graines de coquelicots dans la main et vous pouvez les ressemer donc voilà c'est la petite anecdote mais voilà ça m'a étonné qu'ils connaissent pas enfin bon pourtant j'ai pas vraiment grandi complètement à la campagne mais bon voilà bref je discrète complètement voilà pour les petits coquelicots donc j'étais j'étais contente aussi de ce que j'ai fait ensuite j'ai fait alors ma fille m'a demandé une tête de cochon parce qu'en fait elle a une je sais pas si je vais le chercher en fait sur son cartable je lui avais fait je me détache pas je lui avais fait une un petit porte clés avec une petite tête de charge parce que vous allez voir quelque chose une petite petite tête de chat comme ça qu'elle adore elle petite moustache et ça j'essaie de vous faire un gros plan et du coup sous le même principe elle m'a demandé elle m'a demandé une tête de cochon je vais juste baisser les la luminosité sinon vous allez être aveugle ah bah non un nuage arrive on va y arriver je suis désolé donc du coup je lui ai fait une petite tête de cochon voilà c'est pareil je vais mettre peut-être en noir ça vous verrez bien peut-être oui voilà sauf que j'arrive pas à le tenir non mais faire des vidéos youtube c'est un métier donc je lui ai fait une petite tête de cochon voilà un dos spécial petit tête de cochon et ensuite j'ai fait donc deux petits cactus à nouveau j'ai essayé d'améliorer ma technique et j'avais commandé des nouveaux pots donc j'en ai profité donc voilà il y en a un là voilà qui est tout fin tout petit et il y en a un autre je vous mets la photo parce qu'il est sur mon bureau au travail parce que parce que j'ai voulu l'emmener et celui-là en fait ce sera pour offrir à ma à la maman de mon de mon homme parce que elle va gentiment nous garder alexine pendant une semaine donc voilà je trouve ça super gentil donc je voulais lui faire un petit cadeau fait main je sais qu'elle est sensible à ce genre de petites attentions donc voilà donc si vous avez je suis désolée je je speed je suis complètement essoufflée si vous avez des questions n'hésitez pas posez les en bas si vous n'avez pas de questions vous pouvez mettre un pouce je sais pas faites quelque chose moi si n'hésitez pas si vous avez des questions sur la laine carré et maintenant on va passer à la couture alors pour la couture je sais pas trop sur quoi je vais commencer peut-être par les projets en fin alors il y en a un c'est un c'est un gilet voleton que j'ai fait pour ma fille que je vous avais déjà présenté la dernière fois donc c'est le même donc il est issu du mode des travaux hors série qui date avec super bison qui date de je ne sais pas voilà et le modèle il s'appelle gilet à basque donc je vous avais déjà présenté la dernière fois et que j'ai réalisé cette fois sans basque c'est vachement plus rapide et du coup en fait je l'ai juste rallongé de 10 cm tout simplement je vous mets des petites photos parce que ça ne mange pas de pain puisque ma fille est partie avec chez son papa non elle est partie avec à l'école et on ne le trouve plus forcément donc je suis ravie mais enfin bon c'est pas grave ça arrive et le deuxième projet pour ma louloute alors il est issu de on ne le présente plus vous le savez c'est mon magazine préféré je ne suis pas sponsorisé je les achète c'est la maison victoire ça c'est l'édition 3 mai juin 2019 et le short c'est celui ci c'est le short de Selena donc c'est un t-shirt tout bête je ne sais pas si vous allez voir voilà normalement comme ça ça devrait être pas mal le schéma technique ouais non je ne sais pas ce que vous allez voir c'est un t-shirt tout bête il n'y a pas de poche il n'y a pas de fioriture taille élastiquée et ruban pour nouer devant super rapide à réaliser enfin vraiment top 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 en plus ça permet d'utiliser des petits cotons que perso j'ai beaucoup acheté de coton quand j'ai débuté la couture et en fait je ne couds jamais de coton sans élastane quoi du coton pur je n'en couds jamais donc du coup ça m'a permis d'utiliser notamment ce petit coton qui m'avait été donné je crois lors d'un échange enfin voilà et pour contraster j'ai fait une petite ceinture en jaune un peu jaune moutarde voilà je n'avais pas exactement le même jaune que les petites fleurs mais bon ça match quand même voilà donc la ceinture elle est prise dans les coutures latérales donc voilà on a une ceinture taille élastiquée petite ceinture ruban à nouer et Alexis n'a adoré les porter parce qu'elle est super confort dedans je pense donc voilà je vous mets des petites photos parce qu'il y en a un deuxième et celui-là par contre est chez son papa donc voilà une petite couture rapide à réaliser et comme on dit qui permet d'utiliser les stocks de tissus les petits stocks de coton qu'on a toutes qui dorment chez nous je pense qu'en même en denim il doit être top en liberty pour celles qui ont les moyens ça doit être top aussi enfin voilà il est assez sympa je me demande même si je ne vais pas le faire en version hiver genre en velours je pense que ça pourrait rendre vraiment vraiment très sympa un velours pas trop épais il faudra quand même avoir un confort au niveau de la poche au niveau de la poche voilà quand les pensées dépassent la parole quand les paroles dépassent sa pensée ouais bon il faut le montrer donc je voudrais lui mettre des poches tout ça pour ça je voudrais lui mettre des poches parce que parce qu'elle aime bien aussi mettre des objets dans sa poche comme elle dit puis des fois pour mettre un petit mouchoir des choses comme ça ça fait toujours ça bien donc super patron vraiment très simple très simple à faire et c'est tout pour les enfants puisque comme j'en ai un peu marre que ma fille grandisse trop vite voilà j'ai décidé d'arrêter pour l'instant ensuite alors on va passer maintenant au fail donc il y en a trois modèles enfin trois patrons et quatre modèles donc à faire alors on va commencer rapidement je vous avais mis la photo de mon en cours à savoir le ginger en blanc déjà à la base j'aurais dû me dire que c'était pas une super bonne idée déjà voilà c'est pas ce qu'on fait mieux non plus en blanc mais bon j'ai été très contente des finitions que j'étais en train de faire enfin voilà alors c'était pas un jean jean c'était pas le tissu c'était pas du denim mais voilà il était quand même assez résistant je l'avais eu chez Mondial Tissus assez résistant un peu stretch quand même et tout ça donc voilà enfin il promettait vraiment du confort et tout ça et donc avant salut Molly avant je vais vous présenter Molly moi oui alors ça c'est Molly qui est ravie quand je la prenne comme ça c'est le chat de nos amis qu'on garde elle est gentille sauf qu'elle est un peu suicidaire et s'est jetée deux fois du balcon mais elle est pas très bien heureusement bref j'étais en train de dire quoi ah oui donc le ginger tout se passait très bien et j'ai fait l'essayage donc avant de mettre la partie vraiment de la ceinture mais une fois que j'avais fait la braguette les poches et tout ça et que j'avais assemblé les jambes parce que clairement on peut pas essayer avant et j'ai essayé et là horrible en fait le tissu porté aussi près de la peau était transparent alors que ça se voyait pas comme ça enfin j'ai mis ma main en dessous et tout ça ça se voyait pas sauf que j'aurais dû tendre le tissu comme il peut être tendu quand on met un jean près du corps comme est le ginger et du coup non seulement on voyait les poches en dessous les poches les poches de devant on voyait la doublure de la poche déjà ça c'était hyper joli mais ça aurait été blanc sur blanc ok maintenant on voyait là un peu le côté rosé de la peau il n'y a rien de coche pas donc c'était tout à fait moche donc je l'ai mis à la poubelle ah oui parce que rien n'était récupérable et clairement clairement j'avais bouffé tout mon coton pour couper le ginger et donc donc voilà le teint perdu mais c'est pas grave on s'entraîne on peut au fine c'est finition tout ça j'étais ravie bref ensuite j'ai voulu faire je suis toujours à la recherche de mon patron de chemise idéal et ma copine Marion fil droit m'a prêté son M comme madame de M comme Marie puisque j'ai décidé de ne plus acheter de patron M comme Marie quand je peux les emprunter je les emprunte Molly est en train de se coucher dans le panier de noix donc si vous entendez des bruits bizarres c'est elle donc elle m'a prêté son patron et je l'ai réalisé pardon je l'ai réalisé dans un tissu pardon je fais du bruit moi aussi dans un tissu de chez mon grossiste un tissu de mon stock donc alors la couleur est pas c'est plus comme ça la couleur je sais pas ce que vous voyez mais vraiment c'est un vert vert anglais vous connaissez maintenant à force donc très foncé avec des toutes petites fleurs imprimées au niveau de la texture franchement on est pas loin de la texture du rendu du toucher de la soyeuseté oui j'ai à rendre des mots de la douceur du liberty par contre sauf que je m'en suis rendue compte en le repassant tout à l'heure je pense pas que vous allez voir quoi que ce soit à la caméra mais sous les bras les petites fleufleurs se sont effacées je les ai portées une fois voilà et ce qui ne va pas mis à part les explications des livrets de M comme Marie je ne reviendrai pas sur le sujet ce qui ne va pas c'est au niveau du fit je pense qu'il faudrait que je fasse un ajustement poitrine sauf que comme c'est des pinces verticales là sous la poitrine je ne sais pas comment faire je n'ai pas envie de le faire parce que je suis une grosse flemmarde et résultat ça tire au niveau de la poitrine je ne pense pas que je vais vous laisser lier franchement je ne sais pas on verra et en plus je suis sans arrêt en train d'en réajuster il y a un truc qui ne va pas au delà de la poitrine puisque je l'avais porté avec un petit caraco je l'avais porté ouverte en fait donc ce n'était pas le fait que ça tire au niveau de la patrine mais j'étais sans arrêt en train de la remettre j'étais vraiment pas à l'aise donc voilà ça va partir à la peine alors dans la série des fails on continue et on continue avec Sirocco de Direndo alors on l'a énormément vu sur la toile depuis qu'il est sorti du Sirocco vous en avez bouffé 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 et moi j'ai j'ai vite craqué en fait sur ce patron c'est très rare que j'achète un patron dès sa sortie mais comme il y a eu très vite des versions qui m'ont pas mal plu je me suis dit allez on se lance donc je l'ai acheté je l'ai reçu très rapidement là dessus aucun aucun souci et donc j'ai fait mon Sirocco donc moi j'ai choisi comme on était au printemps parce que c'était en avril j'ai pas noté les tailles c'est malin j'ai fait la version jambe longue donc la version la version lambda quoi et qu'est-ce que je voulais dire bon je vous l'ai montré sur Instagram c'est la Tosonesus celle-ci donc je l'ai fait dans un tissu alors ça c'est la première version donc du coup dans des tissus que j'ai commandé sur Driesenstown un sénalandais dont vous parle très bien Virginie de l'atelier de vie ça est Virginie voilà qui est un tissu imprimé un petit peu piton voilà il est légèrement brillant il est stretch il est hyper agréable à coudre c'est un truc de ma boule et le bas c'est du Punta di Roma je crois oui Punta di Roma qui vient de chez Driesenstown comme je suis grande et j'ai un grand buste j'ai allongé la partie supérieure de 3 cm de mémoire on a les repères pour l'allonger donc ça tombe très bien c'est nickel sauf que du coup je pense qu'en l'allongeant j'aurais dû raccourcir tout de même un petit peu la partie basse parce que ça me fait un effet j'ai chié dans mon ben désolé qui est pas du tout joli je trouve en fait je l'ai mise pour pack je me suis sentie bien dedans et en fait j'ai essayé de la remettre plusieurs fois et clairement je me sens vraiment pas à l'aise dedans j'ai l'impression que la coupe n'est pas flappeuse ne me va pas dès qu'on se penche ça fait des énormes plis bon enfin voilà sur moi j'ai vu plein de modèles qui étaient plus jolis les uns que les autres donc voilà je me suis dit c'est moi qui ai un souci est-ce que je l'ai pas fait un peu trop grande etc mais donc du coup je ne la mets jamais surtout qu'en plus j'y ai passé quand même un petit moment parce que je trouve que au niveau des explications il y a eu de la relâche non mais clairement en fait au niveau de la gestion des plis c'est un petit peu des merdames et pour preuve c'est que j'ai vu énormément de gens qui s'étaient plantés dans le sens des plis sur Instagram donc bon et du coup il y a Couture et paillettes qui a fait une super vidéo en deux vidéos je couds siroco c'est un pas à pas c'est génial donc allez la voir si vous prévoyez de coudre siroco et donc comme je ne l'aime pas du tout vous êtes vaincu et que j'aime bien cette combinaison je me suis dit Amélie refais-la et donc du coup je l'ai refaite donc dans un jersey un peu plus souple je me suis dit bon c'est peut-être au niveau du jersey et tout ça qui a un souci je me demande si je n'ai pas fait une taille en dessous en plus j'ai souvenir vaguement souvenir d'avoir d'avoir redécalqué mais je ne suis pas sûre parce que je me suis dit au départ que c'était vraiment la taille qui déconnait mais du coup mon tissu est trop fluide le bas c'est super moche on voit la trace de la culotte et tout c'est affreux je ne sais pas pourquoi le décolleté est trop important alors qu'au début ça allait même sur l'autre donc du coup j'ai mis une petite pression pour y arriver voilà j'ai mis une petite pression sauf que alors je allez peut-être prendre un manche la figure sauf que je ne sais pas si vous allez voir là en fait quand on porte le tissu ça tire ça fait un mide que c'est super moche donc je ne l'ai j'ai jamais mis non plus merci au revoir donc c'est un petit peu c'est un petit peu balibalo quand même mais clairement je ne me sens pas à l'aise dedans ça ne va pas il y a un truc qui ne va pas je n'arrive pas à trouver quoi je n'ai pas envie de me prendre la tête pendant 107 ans dessus donc donc voilà je ne sais pas on ne sait plus ma pomme lucet donc voilà je suis un petit peu dégoûtée mais bon ce n'est pas grave c'est de la couture mais ça me fait toujours suer de de flinguer des tissus surtout quoi donc donc bon voilà donc si si vous avez des pistes je ne sais pas je pense que je vous montrerai quand même porter ce que ça donne j'attends pas qu'on me dise ah mais si ça te va bien enfin même si c'est toujours gentil parce que vraiment clairement moi je vois que je ne suis pas à l'aise dedans donc 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 voilà si vous avez des pistes sur ce que je pourrais modifier j'essaierai de vous pointer les problèmes sur la vidéo mais voilà bah tant pis c'est comme ça ensuite et bah pour les fails c'est fini c'est déjà pas mal 4 quand on a déjà pas beaucoup le temps de coudre un petit peu un petit peu la loose ensuite on va passer aux coutures qui ont matché alors bah je vais commencer avec ce que je porte sur moi Emma de Frundy Couture salut Emma vous les a présentées dans ces deux dernières vidéos et c'est drôle parce qu'en fait sans se concerter moi celui-là je ne l'ai même pas publié sur Instagram je l'ai fait mais on met un truc comme ça on a fait le même donc c'est le t-shirt Odette de la maison Victor qui est qui est alors c'est pas celui-là c'est celui-là donc c'est l'édition 3 de mai juin 2017 et le t-shirt Odette alors il me semble je vérifierais qu'il est dispo en PDF et gratuit en plus donc c'est ce t-shirt là voilà qui a un modèle super simple c'est comme ça voilà je ne sais pas si vous allez voir quelque chose donc en fait c'est un t-shirt tout simple les manches sont prises dans les devants et derrière il y a juste des revers et une pente d'encolure je l'ai coupé en 36 ou 38 peut-être je ne sais plus et voilà alors ne cherchez pas des raccords il n'y en a pas parce que je ne suis pas forcément team raccord et hashtag team raccord n'importe quoi je ne suis pas forcément tout le temps à chercher à faire des raccords et en plus en fait ça c'est un tissu qui a des qui a des soucis les rayures ne sont pas forcément parallèles à la lèse perpendiculaire à la lèse donc je ne voulais pas me prendre la tête je voulais surtout essayer et valider la forme et ça match les amis donc je ne le porte pas hyper souvent parce que j'ai du mal avec le bleu voilà mais c'était voilà comme je dis c'était pour valider c'est une toile en fait une toile portable vous me connaissez maintenant j'ai fait des toiles que j'essaie de faire portable donc du coup j'ai validé la forme j'ai validé la taille maintenant il n'y a plus qu'à en faire d'autres et j'ai pas beaucoup de jersey donc donc je vais voir je vais voir comment je vais faire après lesquels je vais faire ou si j'ai rassuré du jersey j'avoue que Emma toujours m'a donné très très envie de repasser une commande chez Benitex donc est-ce que j'en profite dites-moi tiens si vous avez déjà commandé des jerseys chez Benitex moi j'ai déjà commandé de la viscose chez eux des crêpes des choses comme ça mais jamais de jersey donc si si vous avez déjà passé commande je veux bien vos retours pour savoir au niveau de la qualité j'ai repéré notamment des jerseys flammés un truc comme ça donc donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires merci alors ensuite on avait quoi ah oui ensuite j'ai fait un petit top voilà qui est le top Malia de sans surprise la maison victor c'est l'édition 4 juillet août 2017 et le top Malia c'est celui-ci c'est un petit top assez simple la particularité c'est qu'il a je sais pas si vous allez voir il a des fronces en fait il a deux pinces froncées de chaque côté donc petit top simple mais efficace que j'ai fait dans une dans un crêpe de je ne sais pas quoi que j'avais dans mon stock alors vous verrez pas forcément je sais pas si vous verrez les fronces là sous la pince mais ça donne malgré les motifs en fait je trouve ça fait une jolie coupe donc il peut pimper un petit peu aussi les tissus unis donc il est plutôt bien finition en collure au biel je déteste je déteste faire ça je déteste faire ça mais bon quand c'est pas du jersey et qu'on met pas de parventure on a pas trop de l'alternative j'ai envie de dire donc donc voilà pas grand chose à dire je ne sais plus quelle taille j'ai fait je pense un 36 vu que c'est ma taille habituelle chez la maison Victor et vu que sa taille grande j'ai dû faire un 36 donc voilà je l'aime bien il passe bien même avec un jean il est plutôt mignon donc voilà c'était super intéressant ce que je vous ai raconté heureusement qu'il y a beaucoup de cousettes parce que sinon ensuite ah oui j'ai voulu faire le short sunset donc qui est issu de la maison Victor encore donc c'est ce short là édition 4 juillet août 2018 et le short sunset c'est celui-ci donc il est en fait c'est le short de Selena que je vous ai présenté juste avant que j'ai fait pour ma fille mes versions adultes enfin plutôt c'est le Selena qu'ils ont fait version enfant enfin voilà et donc c'est ce modèle donc des revers une ceinture nouée une taille élastiquée et des grandes poches et des grandes poches plaquées en fait sur le dos donc je me suis lancée et j'ai vu sur le groupe Facebook les créations de la maison de Victor que beaucoup avaient eu des dévoires avec ce patron parce qu'il ne taillait pas hyper bien enfin parce que la coupe ne va clairement pas à tout le monde et c'est de constater que j'en fais partie donc je l'ai fait dans ce coton rouge ouh ça sature mais en même temps c'est un rouge c'est un rouge pompier clairement c'est rouge donc voilà et ce n'est plus un short puisque quand je l'ai essayé de nouveau je me retrouvais avec l'effet j'ai chié dans mon ben qui visiblement vous a beaucoup fait rire cette expression que j'utilisais quand j'avais 15 ans autrement dit hier voilà et du coup j'ai fait ce que beaucoup ont fait quand elles ont rencontré le problème j'ai coupé et je l'ai transformé en jupe et pour le coup j'aime beaucoup 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 porter ce modèle parce que du coup la taille élastiquée c'est super confort ça fait un effet pepper bag comme on appelle ça donc en gros c'est des plis sur le vent et du coup elle fait bien son petit effet donc je ne regrette pas donc et en fait c'est plutôt cool de pouvoir avoir cette alternative sans tout recouper en fait vous essayez le short avant de faire les revers et tout ça vous vous dites boba ok boba non hein ben vous décousez vous cousez tout droit devant et derrière et you palapampa vous avez une nouvelle jupe à la plaza short que vous n'allez jamais mettre donc c'est plutôt pas mal pas de difficulté particulière sur ce modèle sinon franchement tout est bien expliqué comme d'habitude enfin moi j'ai aucun souci avec la maison victor donc donc voilà et le tissu c'est du coton donc j'ai dit tout à l'heure que je ne cousais jamais de coton c'est faux voilà non c'est hyper rare hyper rare donc voilà un petit 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 short enfin bermuda transformé en jupe que que j'aime beaucoup on y va ça ça dépote on est pas là pour enfiler des perles parce qu'après il faut faire le montage et tout ça et on part en week-end demain matin alors on ne va pas le faire bref ensuite 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 le t-shirt je voulais présenter parce que c'est celui-là ah oui un merveille est-ce que j'ai le temps de vous raconter une petite histoire vous êtes tués assez près vous vous êtes fait un café j'espère donc je cherchais une robe longue effet un peu cache-cœur fine bretelle j'avais une idée très particulière de ce que je voulais en tête comme d'habitude c'est ça qui est pénible je vous ai posé la question sur Instagram et vous êtes plusieurs à m'avoir conseillé le modèle Camilla Jordana je ne sais plus si il s'appelle comme ça Camilla 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 de la maison Victor et alors une fois n'est pas coutume c'est le seul que je n'ai pas donc c'est celui-ci et là vous dites c'est le seul cas la paille je me le montre donc c'est l'édition 4 juin juin août je regarde je me dis il y a un truc qui ne va pas oui Amélie juin et juillet ça commence par J-U-I donc c'est pas c'est le même début mais c'est pas le même donc c'est l'édition 4 juillet août 2016 je me fatigue je vous assure et on en a discuté avec MJ Marjiva si tu passes par là je te fais d'énormes bisous parce qu'elle me l'a vendu pour une bouchée de pain elle me l'a envoyé le jour même et c'est un amour j'avais déjà aucun doute là-dessus mais voilà elle m'a mis un petit mot hâte de voir tes merveilles bises MJ donc je l'ai gardé oui je suis un peu comme ça un petit peu sentimentale donc du coup du coup voilà la robe Camilla c'est celle-ci donc une jupe ultra une robe ultra longue je vous ai dit la jupe donc robe ultra longue je ne sais pas si on va voir quelque chose si je vois qu'on voit vraiment rien je vous mettrai des photos vous le savez fines bretelles tailles élastiquées devant cache-cœur tout ce que je cherchais parce qu'à la base j'avais un mariage auquel elle allait bientôt se préparer en fait c'était pas un mage c'était un baptême et la fin d'un mage ouais et du coup pour faire cette robe j'ai commandé des tissus chez Benitex donc des viscoses j'ai dit des parce que j'en ai commandé trois et j'en ai cousu qu'une seule et oui et donc voilà cette mernais qui vous a beaucoup plu sur Instagram je suis en train de voir que c'est en train de se découdre là il faudra que je renforce voilà donc une robe oversize avec une fente oversize ultra longue avec une fente enfin une fente de chaque côté le buste élastiqué des films bretelles que je crois que ça s'appelle avec du fil de spaghetti je l'adore je l'adore je suis hyper confort dedans je trouve qu'elle est quand même classe la viscose le crème de viscose là c'est juste une merveille à porter puisque quand il a fait 38-40 à Strasbourg là je peux vous assurer que c'était pas du luxe de s'aérer un petit peu hein moi j'apporte avec un soutien-gorge le bandeau parce que je ne peux pas porter ne pas porter toute sa morge donc voilà pour éviter qu'on voit les bretelles parce que je trouve que ça n'est pas très joli mais chacun fait ce qu'il veut on s'en fiche et voilà réalisation sans aucun souci elle est super rapide à faire en fait vraiment elle est très très rapide et elle fait vraiment son effet le plus compliqué à gérer c'est les longueurs parce que voilà mais sinon pour la dégoûte mais sinon hyper agréable à porter et je sais déjà que je vais en faire d'autres peut-être pas cette année parce qu'on est déjà mi-août mais l'année prochaine c'est clair 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 que je vais en faire d'autres donc voilà je vous la montrerai à porter tout à l'heure bien sûr donc voilà pour la robe Camilla de la maison Victor que j'ai faite en 36 de mémoire enfin je vous ai dit comme d'habitude c'est ma taille habituelle dans la maison Victor donc voilà on en arrive à cette dernière cousette pour ce podcast qui était long je suis désolée c'est le top Capri donc là grâce à moi vous allez avoir Capri c'est fini dans la tête toute la journée ne me remercie pas c'est cadeau donc le top Capri qui est issu de la maison Victor c'est la dernière édition qui doit être encore en kiosque du coup je pense que le nouveau numéro va paraître vers le 26 28 août donc c'est l'édition 4 juillet août 2019 et le top Capri je m'étais mis un marque tapage je viens de le faire tomber je crois il est là oui je le reconnaissais absolument pas c'est normal ils n'ont pas fait dans mon tissu tout va bien donc le top Capri c'est celui-ci léger comme de l'air donc c'est un top voilà un top qui à la base est réversible complètement je vous dis à la base parce que suspense vous allez comprendre qui est noué sur les épaules et qui a une coupe relativement droite donc le schéma je ne sais pas si vous allez voir ouais là on va voir un petit peu les pièces comment elles sont fichues voilà je vous dis vous allez voir quelque chose j'espère parce que mon retour est petit donc en fait vous avez juste une couture dans le dos pour assembler le tout enfin une couture sur la partie externe et sur la partie interne du coup mais voilà il se relie dans le dos et donc je l'ai réalisé toujours dans ma viscose mon crêpe pardon de chez Benitex que j'aime beaucoup comme j'en avais commandé 3 mètres et pour ma robe Camilla il m'en restait je me suis fait un petit top qu'a pris dedans pour le tissu intérieur j'ai choisi un coton jaune et en fait quand j'ai voulu le mettre donc du coup comme il est complètement réversible j'ai voulu mettre le côté jaune pour voir ce que ça donnait et on voyait du coup là je ne sais pas si ça va se voir mais on voyait clairement trop les motifs en dessous en transparence donc déjà je me suis ok super je me suis fait un top réversible pour ne pas le retourner voilà et en fait j'avais un autre souci c'est que le coton en dessous apportait vachement de rigidité à l'ensemble et du coup je perdais en fluidité au niveau du crêpe qui est hyper fluide je perdais vachement de fluidité on le voit les bretelles les bretelles sont beaucoup plus rigides et du coup ça n'avait plus d'intérêt d'avoir tout de doublé donc ça me faisait perdre en fluidité et en plus ça tenait vachement plus chaud normal t'as deux épaisseurs au lieu d'une donc ni une ni deux j'ai eu l'idée visiblement il y en a d'autres qui ont fait ça j'avais pas vu mais enfin voilà je suis pas tout le temps sur le groupe de la maison victoire loin s'en faut mais j'ai pris mes ciseaux et j'ai découpé à l'arrache un peu en réfléchissant un minimum pour garder qu'une partie de la doublure pour jouer le rôle en fait de parementure parce que j'avais déjà j'avais déjà cousu en fait j'avais le jaune qui arrivait jusqu'en bas donc donc voilà du coup j'ai découpé j'ai découpé et j'ai surjeté tout simplement le bout le bas et je suis ravie de l'avoir fait comme ça et s'il y en a d'autres à faire sur le même principe avec un coton aussi parce que j'aime bien ça permet d'utiliser ces fameux cotons que j'utilise jamais je referai pareil parce que du coup on garde la fluidité de son tissu principal si on a envie c'est vachement le plus agréable à porter je trouve quand il fait super chaud et ça fait des économies de tissus qui sont vraiment pas négligeables ça c'est clair je l'ai fait en taille 38 il mériterait certaines en fait sur le groupe des petites pinces poitrines mais comme on peut régler on peut nouer les bretelles merci j'ai entendu toi tu me l'as soufflé merci c'est cool comment on peut nouer les bretelles comme on veut il y a moyen d'ajuster un petit peu tout ça donc voilà j'en suis j'en suis ravie et je vais vous le montrer après porter et ben voilà on a fait le tour je sais pas combien de temps de vidéos je suis je crois que j'ai 7 fichiers à assembler plus tous ceux du défilé je vais m'éclater écoutez ça m'a fait super plaisir de pouvoir enregistrer ce podcast sans y reprendre 25 fois c'était cool j'espère que ça vous a fait plaisir qu'on se retrouve aussi n'hésitez pas à me faire un petit coucou si la vidéo vous a plu ou si vous avez trouvé qu'il y a des trucs à améliorer aussi là dessus voilà moi je suis pour l'échange le dialogue c'est Lauriane du boudoir de Lauriane salut qui disait ça qu'effectivement voilà elle prenait le temps de répondre à tous les commentaires moi aussi j'essaye même si j'ai l'impression qu'au bout d'un certain nombre de commentaires on a plus les notifs et du coup il y a des commentaires qui passent à la trappe mais quand j'y pense je vais voir après dans la vidéo voir s'il n'y a pas des commentaires qui traînent et effectivement avant-hier j'en ai retrouvé qui date Diane de moi donc mais à coup de part mais enfin n'hésitez pas ah oui je voulais aussi juste faire un tout petit aparté parce que des fois enfin Youtube c'est aussi l'occasion de faire des rencontres j'ai eu la chance de rencontrer Emma de Fringy Couture qui est venue faire un saut à Strasbourg alors c'était quand ? il y a longtemps puisque j'avais encore mon gros manteau fémin donc je ne sais plus quand c'est parce que j'en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo mais je ne crois pas enfin bon bref c'était juste génial elle est aussi folle mais elle sait que c'est un compliment et pétillante que dans ses vidéos donc c'était vraiment cool de se rencontrer j'ai vraiment apprécié c'était vraiment sympa donc donc voilà on n'est pas juste on nous les youtubeurs et youtubeuses nous sommes des êtres humains avant tout non mais je veux dire on est moi des fois quand je regarde des vidéos comme ça on a l'impression aussi que les personnes sont tout le temps limite toutes seules en fait et non on a une vie à côté on rencontre des gens et ça permet aussi les réseaux sociaux d'avoir ces échanges avec d'autres personnes et c'est bien cool c'est bien cool donc Emma si tu passes par là je te fais des bisous aussi et je fais des bisous aussi à mon papa et sa femme Christine qui ont découvert que je faisais des vidéos sur youtube c'est mon homme qui leur a montré avec grande fierté donc voilà je ne fais pas que présenter la météo parce qu'ils se sont moqués de moi parce qu'au début je fais l'éphéméride bon voilà bref on va se quitter en images avec le petit défilé sans aucune prétention mais pour vous montrer les articles que je vous ai présentés pour vous les montrer portés cette fois j'espère que ça vous a plu encore une fois passez un bel été je vous souhaite bon tricot bonne couture bon do it yourself et à très très bientôt salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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